C4 Cactus La star du segment des berlines compactes La Peugeot 308 Allez venez avec moi, c'est parti Le premier C4 Cactus était un véhicule très original Mais même trop original Ce qui déplaisait un peu au client Pour cette nouvelle version et pour la transformer en berline Citroën a vraiment effacé toutes les caractéristiques de l'ancien On voit avec ce nouveau bouclier Il n'y a plus de protection en carrosserie noire comme il y avait avant On trouve une nouvelle calandre Mais le plus flagrant c'est vraiment sur le profil Les gros airbump qui étaient sur le côté ont complètement disparu Et ont été relégués au niveau des bas des portières C'est beaucoup plus discret L'arrière aussi a un peu perdu en originalité Avant on trouvait un bandeau noir à ce niveau là Il a complètement disparu On a un arrière beaucoup plus conventionnel Avec notamment des nouveaux feux arrière qui débordent maintenant sur le rayon On conserve quand même quelques traits caractéristiques des SUV Comme ces grosses protections de plastique noir Mais disons que le style est beaucoup plus classique Alors c'est sûr que le C4 Cactus a pas mal perdu en originalité par rapport à la première version Mais quand on le compare face à la 308 On se dit qu'il n'est pas si original que ça Parce que justement la 308 c'est tout l'inverse C'est un style beaucoup plus banal, beaucoup plus classique Plus rassurant après toute histoire de goût Soit vous préférez vraiment l'originalité du C4 Cactus Ou le côté un peu germanique de la 308 Bienvenue à la bord du C4 Cactus Alors par rapport à l'ancien il y a peu de choses qui ont changé On se trouve toujours cet écran placé au sommet de la console centrale Mais Citroën a beaucoup travaillé sur les ambiances intérieures On voit qu'on a des nouveaux matériaux, des nouveaux coloris On a une nouvelle console centrale On a beaucoup de rangements Même s'ils ne sont pas forcément très grands Comme dans la boîte à gants Mais on a beaucoup de place On se sent très bien Et surtout le petit plus C'est les sièges Les nouveaux sièges ergonomiques Avec une mousse spéciale Et c'est ça, c'est vraiment Ils sont très très confortables Autre ambiance Dans la 308 On a un intérieur Beaucoup plus sérieux Une présentation plus sérieuse La qualité est quand même meilleure que dans le Cactus Bon, il y a moins d'originalité Mais surtout l'ambiance fait plus sportive Avec un écran orienté vers le conducteur Ses compteurs placés en hauteur Et surtout ce petit volant Qui participe vraiment à cette ambiance sport agréable Au niveau des rangements C'est comparable à ce qu'on trouve dans le Cactus Donc disons encore une fois Comme à l'extérieur C'est vraiment deux ambiances complètement différentes On a plutôt de l'originalité dans la Cactus Et côté sérieux dans la 308 Niveau connectivité Le C4 Cactus C'est aussi mis à la page Avec tout ce qui se fait aujourd'hui On a un nouveau système multimédia Qui est le même que la 308 Avec Android Auto CarPlay La navigation connectée Avec infotrafic Donc ça c'est plutôt bien On a aussi de nouvelles aides à la conduite Sur l'orient des angles morts Le freinage d'urgence en ville Donc là dessus Le C4 Cactus n'apporte rien de nouveau Mais vraiment dispose de toutes les technologies Qui existent sur les autres véhicules du segment Alors le C4 Cactus Fait 4m17 C'est quand même pas très grand Pour une voiture compacte Ça on le ressent un peu au niveau des places arrière On n'a pas énormément de place pour les jambes Pas beaucoup de place en largeur On se sent un peu confiné Heureusement que la banquette Est très confortable Mais le vrai point noir C'est au niveau des places arrière C'est les vitres Il n'y a pas de vitres électriques C'est des vitres à compas vraiment à l'ancienne Ça c'est vraiment un point négatif du véhicule La 308 est 8 cm plus longue que la C4 Cactus Donc logiquement on a plus de place à l'arrière Pour les jambes Mais aussi en largeur Par contre la banquette C'est vrai Est plus ferme que dans la Citroën Par contre ce qui est quand même bien C'est qu'on a des vrais vitres électriques A l'arrière Et ça c'est quand même un minimum Alors il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière Mais on va voir Si le C4 Cactus se rattrape au niveau du coffre Alors le premier inconvénient Le seuil de chargement est quand même très haut Au niveau du volume 358 litres Donc c'est quand même dans la moyenne basse de la catégorie Et surtout au niveau de modularité Ce qu'on peut regretter C'est que vous voyez en rabattant la banquette On a une surface de chargement qui n'est pas plate Niveau chargement la 308 C'est mieux que le Cactus Avec un coffre de 420 litres Surtout on a un seuil de chargement plus bas C'est quand même plus pratique pour charger des objets encombrants Ou des objets assez lourds Niveau modularité Exactement la même chose Une manquette en deux parties Mais pas de surface de chargement plane Ça c'est un peu dommage Nous l'avons vu au cours de cette première confrontation statique Le C4 Cactus aura la vie dure face à des rivales Comme cette Peugeot 308 Mais il faut reconnaître aussi que le Cactus A des arguments qui pourraient jouer en sa faveur A commencer par ses prix bien plus compétitifs Par exemple Cette version haut de gamme Shine Coute à peu près le même prix qu'une 308 de milieu de gamme Ça, ça pourrait faire la différence Elle a aussi d'autres arguments Comme son Gobari bien plus inférieur Qui pourrait s'avérer bien plus pratique en ville À l'utiliser en ville Et enfin Il y a ce confort que Citroën met tant en avant Mais pour être sûr Pour savoir si le C4 Cactus fera vraiment référence Dans le segment au niveau du confort Il faudra attendre les essais Qui sont prévus en février 2018 D'ici là Restez connectés sur l'argus.fr À bientôt Allez c'est bon Et voilà Nous sommes à 308 Alors là on voit tout de suite que c'est autre chose La première chose Qui différencie du Cactus Comme vous pouvez l'entendre On a un longe control Qui permet de faire des départs arrêtés au feu Ça, ça, ça c'est vraiment bien Et on n'a pas ça sur Citroën C'est bien dommage C'est bien dommage